La justice existe-t-elle sans symétrie ? Ces forces, lorsqu'elles se débattent l'une contre l'autre, ont chacune leurs justifications, leurs explications, chacun sa vérité, etc. Donc il faut dire que le travail de la justice, c'est un travail d'ajustement de parties qui s'opposent, les droits étant égaux. Mais les parties, jamais, par contre ? Non, bien sûr que non, mais chacun va plaider pour soi. Donc c'est... Mais quand nous sommes dans un monde où la loi est censée être la force et qu'on se rend compte que c'est la force qui devient la loi, où est la place de la justice à ce moment-là ? Elle n'est pas là en tout cas. Elle est évidemment au-delà. Là où c'est la raison du plus fort qui triomphe, il n'y a pas de justice. Et même quand c'est dans des démocraties où on se rend bien compte que les puissants... Les démocraties ne sont pas justes. Elles sont autrement injustes que... Et bien sûr, moins totalement injustes que les totalitarismes. Dans les démocraties, il y a des possibilités d'exprimer le sentiment de l'injustice, etc. Ce sont des régimes injustes où on peut dire que... Où il y a la liberté de dire qu'elles sont injustes. À ce moment-là, on peut retravailler, etc. Et en cela, je dois te dire, c'est pour ça que je n'aime pas qu'on dise du mal des Américains, parce que c'est quand même une démocratie. Et dans cette démocratie, on peut recommencer, on peut recommencer à voter, on peut recommencer à se disputer, à s'entre-détruire librement. Il y a malgré tout un atelier pour avancer. Absolument. Alors qu'il n'y en a pas, effectivement, dans les totalitarismes. Et encore moins dans les théocraties. Les théocraties, est-ce qu'il y en a beaucoup encore maintenant ? Les dictatures, ce n'est pas les théocraties. Tu penses à quoi quand tu parles ? Le bout de temps qui parle, par exemple, du coefficient de bonheur de son peuple. Oui, mais ça, c'est... Oui. Mais alors, on pourrait dire aussi qu'Israël est une théocratie, etc. Oui, alors là, en même temps, c'est une démocratie, il est en même temps. Théocratie, ça n'existe pour ainsi dire plus. Il y a peut-être des petits peuples qui, effectivement, ne séparent pas l'Église et l'État. Le vatico, c'est une théocratie. Oui, mais ça ne règne que sur des volontaires. Et pourtant, le président, par exemple, français, dernièrement, parlait de la Commission européenne, et tout de suite après, il a dit mieux, j'ai parlé au pape. Oui, mais ça, tu sais, ce monsieur a ses façons d'annexer tout ce qui passe, pour en faire les suppôts de sa cause, mais ça ne veut strictement rien dire. Comme tout leader, d'ailleurs. Lui, il est particulier. Penses-tu que la lenteur de la justice dans une démocratie est malgré tout une négation de la justice ? Ce n'est pas une négation de la justice, c'est évidemment, je dirais, une maladie de la justice. Elle ne nie pas la justice. Mais ces lenteurs sont toujours les produits d'une très grande quantité de facteurs. Ça peut être des facteurs économiques. C'est évidemment, c'est toujours le résultat d'un manque de respect de la justice. Si la justice est lente, c'est parce qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires de la justice, qu'il n'y a pas assez d'agents de la justice. Et ça, c'est engendré par de mauvais choix de la démocratie. Mais il n'y a pas que la justice qui souffre. Par exemple, dans la démocratie française, je dirais que ce qui souffre le plus, de manière la plus dommageable, c'est l'éducation. Parce que là, par contre, on forme tout et on forme un peuple entier. Et en ce moment, les moyens sont tellement absents et le respect est tellement absent que là, c'est une véritable catastrophe. Ça se reflètera sur la justice au fur et à mesure ? C'est déjà une injustice. C'est la première des injustices. Voilà. Donc, la symétrie qui manque dans l'éducation sur le territoire... Je n'utiliserai pas le mot de symétrie, mais plutôt le mot d'égalité. Égalité. Par défaut, donc, s'il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de justice. Ah, mais absolument. Bien sûr. Mais je veux dire que la justice, c'est ça. C'est assurer l'égalité de droit et de traitement de chaque être. Et est-ce que la justice peut-elle vraiment être indépendante du pouvoir ? Elle doit l'être. Mais peut-elle vraiment ? Mais oui, je pense que oui, bien sûr. Elle devrait pouvoir l'être. Idéalement, elle doit l'être. Et donc, la réalité doit se rapprocher de l'idéal le plus possible. En l'en sommes-nous déjà arrivés ? Je ne crois pas que ce ne soit jamais arrivé, non. Il y a aussi des fluctuations. Il y a des périodes où l'injustice est moins injuste que d'autres. Et puis, on peut toujours, évidemment, réformer, améliorer. Nous sommes dans un pays où on a aboli une des choses les plus monstrueuses qui soit il n'y a pas très longtemps, puisque c'est seulement sommiterran qu'on a aboli la peine de mort. Déjà, ça, c'est une telle énormité. Et on voit alors le nombre de pays qui continuent à appliquer la peine de mort. Et en même temps, ça recule. Par exemple, aux États-Unis, qui est un pays qui est absolument effrayant dans ce domaine, les partisans de la peine... Enfin, petit à petit, disons que l'idée de l'abolition de la peine de mort progresse. Ça va très lentement, mais ça avance quand même. Alors, peut-on vraiment appeler démocratie un pays qui applique encore la peine de mort ? Eh bien, justement, aux États-Unis, il n'y a pas de peine de mort fédérale. Ce sont certains États qui appliquent la peine de mort. D'autres l'ont supprimée. Un État où j'ai longtemps ces journées enseigné, l'Illinois, pendant que j'y étais, a suspendu la peine de mort. Et c'était le peuple qui, petit à petit, a fait, non pas à pris conscience, mais a tout simplement enregistré des faits objectifs, c'est-à-dire qu'ils se sont aperçus que très souvent, on avait condamné la mort à exécuter des innocents. Et le fait d'exécuter des innocents a pesé dans la balance, ce qui est une chose énorme parce que ça doit être sur le principe. On devrait abouer la peine de mort que l'être soit innocent ou pas innocent. Voilà. Et donc, on progresse de cette manière, à pas de fourmi. Donc, on peut lier les imperfections de la justice à la qualité de l'humain, en fait. Oui, bien sûr. Et les États-Unis sont un pays religieux. Voilà. Ce qui veut dire que la religion n'a certainement pas agi de telle manière qu'on ait pu progresser du côté de l'humain dans ces États-nations. Oui, donc la religion est au nom de la religion d'ailleurs qu'on exécute. Il n'y a qu'à voir ce que font les musulmans dans les pays les plus les plus rigoureusement et étroitement islamiques. On tue. On exécute. Donc, l'application de la morale dans la religion est encore une éthorie. Moi, je peux imaginer un islam qui serait un islam éclairé. Il n'y a aucune raison qu'ils ne le sont pas. Parce qu'il y a, bien sûr, des musulmans éclairés et qui sont contre la peine de mort. Mais les États où, justement, voilà, par exemple, l'Iran, pour citer un État théocratique, où il n'y a pas de séparation produisent des pouvoirs produisent des effets de déni absolu du droit de l'homme. Et amplifient la cruauté. En tout cas, la laisse libre. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada